Qu'est-ce qu'on a des choses qui sont aujourd'hui très intégrées en matière de droits de la concurrence en Europe ? Ce qui n'est pas le cas, bien entendu, au niveau mondial, où c'est exactement l'inverse qui se passe, puisqu'on a une doctrine et des organes propres aux États-Unis, alors il y a la même chose au Canada, au Brésil, au Mexique, mais d'un point de vue de la doctrine, c'est quand même les États-Unis qui sont leaders historiquement, c'est-on eux qui ont la plus grosse production intellectuelle au XXe siècle sur ces sujets, et qui, compte tenu du poids de leur économie, ont des décisions qui sont déterminantes, mais apparaît aujourd'hui la Chine avec une doctrine propre, même si elle n'est pas totalement crédible, je dirais, en tant qu'économie de marché, puisque vous savez qu'il y a tout un débat aujourd'hui, dans la suite de son admission à l'OMC, pour savoir si elle est une économie de marché ou pas. Je vais vous donner deux exemples qui montrent ces divergences. La concentration de General Electric au Newell, qui a été tentée en 2000 ou 2001, c'était au moment de l'élection de Bush, pour laquelle le DOJ américain, le département de la justice qui avait traité le cas, avait donné son feu vert à cette concentration, considéré qu'il n'y avait pas d'effet de monopole qui était créé, et Mario Monti, qui était à l'époque commissaire à la concurrence, a refusé l'opération. C'est la première fois qu'une décision européenne interdisait une concentration sur leur propre sol. Alors ils tombaient un peu dénus, ils se sont aperçus que ça pouvait aussi marcher dans l'autre sens, et il y a eu à cette occasion-là la révélation d'abord d'une différence de doctrine sur la manière d'apprécier ce genre de situation, et puis il y a eu des accusations croisées de protectionnisme, où on empêchait la constitution d'un champion américain, vous voyez que le vocabulaire peut être réversible. Plus récemment, il y a eu une autre affaire très intéressante, même si elle n'a pas défrayé la chronique, c'est la tentative de rapprochement des trois grands armateurs européens, Maersk, MSC et CMACGM. Maersk est un danois, MSC est un italo-suisse, et CMACGM français. Et ces trois armateurs sont leaders sur le marché mondial du porte-conteneurs et du transport de marchandises, sans avoir une position dominante mondiale, puisque le marché est encore relativement éparpillé, mais enfin ce sont les trois poids lourds. Et ils avaient prévu de mettre en place un système de coordination des navires de manière à pouvoir améliorer l'efficacité de leur entreprise, sans pour autant s'intégrer. Et donc, les Américains ont dit oui, ils ne voyaient pas d'inconvénients, les routes servies ne les concernaient d'ailleurs pas tant que ça. La Commission européenne, elle a mis toute une série de conditions, mais sans les écrire. Et elle a donné ce qu'on appelle, une lettre de confort, elle a dit, vous faites comme ça, moi je ne ferai rien, et les gens sont partis. Donc ils étaient tous contents, et patatras, les Chinois ont dit, non, non, nous ça ne nous plaît pas. Alors les Chinois sont assez concernés par le transport maritime et le porte-conteneurs, ils sont des grands utilisateurs, et eux ont vu dans cette affaire-là une concentration. En réalité, ils ont dit, dès lors que vous avez une structure commune, vous avez des liens structurels, et tout ça c'est une concentration, donc vous allez venir devant mon autorité de concurrence, faire passer le test des concentrations, et ils l'ont refusé. Ça vous montre que l'aspect international, maintenant, va être pris en compte. Aujourd'hui, quand vous regardez les grandes îles internationaux, sur l'affaire Lafarge-le-Cime, c'est une affaire qui a pris, je veux dire, en termes de notification de dossier, près d'un an et demi. Parce que le feu vert européen, c'est une chose, le feu vert américain, c'est une chose, mais quand vous devez obtenir, parce que vous avez des usines et des cimenteries partout, le feu vert du Mexique, du Brésil, de l'Inde, etc., ça devient une course d'obstacle. Donc nous avons ici un paysage international qui est beaucoup plus compliqué pour les entreprises que ce qu'on a au niveau européen.